Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui Non pas parce que c'est une vidéo particulière mais juste parce que je suis très contente de vous retrouver Aujourd'hui je vous retrouve non pas pour vous parler d'une, ni deux, ni trois, mais quatre de mes dernières lectures Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit update lecture, je continue à lire tout le temps évidemment Donc je vous présente tout ça Du coup ça c'est les livres que j'ai lus fin 2022, tout début 2023 Tout d'abord j'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, publié chez les éditions Hauteville Pour ceux qui me suivent assidûment, vous avez déjà vu ce livre passer sur ma chaîne Puisqu'il fait partie de mon top 10 de mes meilleures lectures de l'année 2022 Ça vous donne un petit aperçu de mon avis quoi Je tenais quand même à en parler parce que peut-être que tout le monde n'a pas vu la vidéo au top 10 Et puis comme je vous présente toutes mes lectures, celui-là n'allait pas déroger la règle Pour ceux qui connaissent pas cette histoire, on va suivre Evelyn Hugo qui est une énorme star du cinéma C'est genre l'icône des années 50-80 Et là on est à l'aube de ses 80 ans et elle est enfin prête à révéler toute la vérité sur sa vie Aussi glamour que scandaleuse Le truc c'est qu'elle va accepter de révéler tout ça seulement à une journaliste en particulier Qui s'appelle Monique Grant Vous allez vous demander mais pourquoi Monique, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Et ben on sait pas, justement c'est bien le problème C'est une journaliste lambda qui commence sa carrière Mais Evelyn veut absolument que ce soit Monique qui s'occupe de son cas Enfin qui va rédiger un article et un livre sur sa vie quoi Monique elle comprend pas trop pourquoi elle est choisie Mais bon, c'est quand même l'icône du cinéma depuis ces dernières années Donc elle va accepter Evelyn va donc révéler plein de choses à Monique Que ce soit sur sa vie professionnelle ou sa vie amoureuse Puisque Evelyn a eu 7 maris différents Et oui, et on va comprendre au fur et à mesure que Monique n'a peut-être pas été choisie pour rien Voilà, je dis ça, je dis rien C'est un livre que j'avais vraiment super hâte de découvrir Vu l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre Pour ceux qui ne savent pas, c'est un gros phénomène sur TikTok D'ailleurs il y a même une petite pastille ici Ce livre a fait des millions de ventes dans le monde entier etc Donc je voulais vraiment comprendre pourquoi Et du coup, vous en doutez, si je l'ai mis dans mon top 10 De mes meilleures lectures de l'année 2022 C'est qu'il était vraiment très chouette J'ai beaucoup aimé Je le dis direct, ça n'a pas été un énorme coup de coeur phénoménal Comme ça a pu l'être pour beaucoup d'entre vous Ou beaucoup de lecteurs Mais j'ai vraiment beaucoup aimé C'est un livre qui est divisé en 7 parties Parce que Evelyn a eu 7 maris Et elle va raconter tout ça Et c'est une histoire qui va nous plonger dans un univers Et dans une époque cinématographique fascinante Tout au long de cette histoire, on va se demander Comment Evelyn, comment Monique sont reliées J'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément d'indices non plus Mais au fur et à mesure, tu te fais des petites théories Tu te dis, oui ça se trouve Monique, c'est la soeur de la mère de la truc Enfin, je suis partie super loin J'avais fait des théories qui se sont avérées être complètement fausses Donc j'avais faux sur tous les points Même si c'est pas un livre où il y a plein d'actions Plein de rebondissements et tout Enfin, rebondissements Elle a quand même 7 maris, ça fait beaucoup Mais vous voyez ce que je veux dire Je pense que c'est pas non plus le livre Avec des actions dans tous les sens Des combats, des trucs Et bah malgré ça, j'avais toujours envie de retourner à ma lecture De savoir ce qui allait se passer C'est quand même bon, c'est non C'est vraiment pas une écriture complexe C'est très simple Mais c'est pas négatif Parce que parfois, les choses les plus simples Attendez, j'avais noté une phrase trop cool Parfois, c'est la simplicité qui fait la beauté des choses Et ouais, je suis une poète Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé Je vous le conseille Et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu Ensuite, j'ai lu Plus jamais sans moi De Modankawa, publié chez les éditions Erol Dans cette histoire, on va suivre Constance Qui est une avocate brillante Qui a enfin obtenu le poste de ses rêves Dans un cabinet d'élite A côté de ça, sa vie amoureuse est un peu chaotique Qu'il le quitte pour qu'ils puissent se mettre ensemble Mais il le fait pas, bref, c'est un enfer Au moment de signer son nouveau contrat Elle se rend compte qu'il y a une période d'essai Très particulière dans ce job Dans cette entreprise, avant même de travailler La période d'essai, tu vas devoir la tirer au sort Parmi plein de petits papiers Et Constance, elle est tombée sur Partir faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle En période d'essai Oui, oui Au début, elle va se dire Mais what the fuck, où est-ce que je suis tombée ? N'importe quoi, moi je veux juste travailler Laissez-moi tranquille, je veux pas aller le faire Et puis finalement, elle a pas le choix C'est sa période d'essai Donc elle doit y aller Elle est soutenue par ses amis Et elle va sortir de sa zone de confort Pour faire tout ça Une expérience qui bouleversera Sa vision d'elle-même et de l'amour Je suis trop contente d'avoir pu découvrir Ce nouveau roman de Mo Dankawa Parce que j'avais déjà écouté Son tout premier roman Qui s'appelait Kilomètre zéro Donc je l'ai écouté en audio l'année dernière Et je l'avais trouvé super bien Super inspirant, etc Et celui-ci, c'est également un très beau roman C'est du développement personnel, je précise Et j'ai trouvé cette histoire Qui était hyper forte en émotions Hyper touchante Hyper inspirante Vraiment, si je devais résumer ce livre en un mot C'est inspirant Les particularités des romans de Mo Dankawa Je trouve que c'est Les conseils et les leçons de développement personnel Qui prennent le dessus sur l'histoire et la fiction J'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer Mo Dankawa Pour la sortie de ce roman Et en fait, elle nous expliquait que Écrire pour elle, c'est pas une partie de plaisir Elle aime pas écrire Vous allez me dire Mais pourquoi écrire des livres du coup ? Il me semble que son premier roman Elle avait écrit pour ses proches à la base Elle l'avait écrit en auto-édition Juste pour envoyer à 2-3 proches Et ensuite, c'est devenu un best-seller De ce que j'ai compris Elle a vécu beaucoup de choses Plein d'expériences extraordinaires Elle a beaucoup de choses à nous apprendre Plein de messages à nous faire passer, etc Et du coup, le livre, c'est un moyen de nous le faire passer Du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de messages de développement personnel Vraiment, ouvrir le livre n'importe où Et il y a une belle phrase, une belle leçon, etc Et en fait, la fiction, ça lui permet de lier tout ça Et du coup, c'est pas le truc qui prend le plus de place Je sais pas si j'arrive pas à me faire comprendre En gros, je pense qu'elle a plein d'idées Et pour relier tout ça, il faut qu'elle fasse une histoire Donc, elle écrit pour faire une histoire Mais c'est pas ce qui lui plaît le plus, tu vois Mais je vous raconte tout ça Ça n'empêche pas que j'ai beaucoup aimé cette histoire Mais je préfère prévenir Parce que je sais que j'ai une copine qui l'a lue Et qui a dit Mais il y a presque trop de développement personnel dans cette histoire Enfin, c'était dans Kilomètre Zéro Et là, c'est un peu dans la même veine Donc je vous prie rien Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire Il y a notamment un passage qui m'a beaucoup marqué Et parlé Enfin, ça a vraiment résonné en moi C'est la fable du bambou et de la fougère Pour ceux qui l'ont lue, peut-être que vous saurez de quoi je parle Sinon, je vous conseille d'aller voir sur internet Parce que je voulais vous lire le passage en fait Mais il est super long Donc c'est un peu chiant quoi Mais en gros, ça délivre un message d'espoir et de persévérance Qui m'a beaucoup parlé Voilà, en gros, c'est un roman de développement personnel Que j'ai beaucoup aimé J'ai très hâte de découvrir maintenant son deuxième roman Qui s'appelle Respire Ensuite, je serai à jour dans ses romans C'est un peu dans la même veine que L'alchimiste de Paolo Coelho, je trouve Kuali Walou Si vous aimez le développement personnel, peut-être qu'il vous plaira aussi Ensuite, j'ai lu Si j'avais ton visage de Francesca Je sais, c'est pas le bon titre En fait, j'ai un problème Ça, c'est les épreuves non corrigées Que j'ai reçues il y a quelques mois Et donc le titre a changé entre temps Le livre s'appelle maintenant Si j'avais ton visage Sauf que je sais que j'ai reçu la version définitive Parce que je l'ai lu dans le cadre d'une collaboration Et j'ai fait une vidéo TikTok avec le bon livre Qui s'appelle Si j'avais ton visage Regardez, le TikTok est juste ici On voit bien que le titre s'est écrit Si j'avais ton visage D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok Mais impossible de le retrouver chez moi Et pourtant, c'est pas très grand Mais je sais pas, je le trouve pas Je ne trouve que celui-ci Ça s'appelle Si j'avais ton visage Cette histoire se passe en Corée Et on va suivre 4 femmes Dans un premier temps, on va suivre Kyuri Qui est une femme d'une éblouissante beauté Et qui occupe enfin l'emploi de ses rêves Dans un bar à hôtesse de Séoul Ensuite, on a Mio, sa colocataire Qui est une talentueuse artiste Qui a décroché une bourse pour étudier à New York Là, elle est rentrée en Corée Et elle est prise dans une relation fragile Avec l'héritier de l'une des plus grandes entreprises du pays Au même étage, il y a une jeune fille qui s'appelle Ara Qui est une coiffeuse et qui est fan de K-pop Et dans le même bâtiment, mais à l'étage au-dessous On a Wona, une jeune mariée qui essaie de concevoir un enfant Qu'elle et son mari n'ont pas les moyens d'entretenir Tant le climat économique de la Corée est brutal Entremêlée, leur histoire forme un conte à la fois étranger et universel Dans lequel l'amitié offre un dernier refuge Ce roman est très sympa On va être en immersion dans la culture coréenne Qui est totalement différente de la nôtre Où les normes de beauté n'ont aucun sens Et qui sont genre presque impossibles à atteindre D'ailleurs, la chirurgie esthétique est presque normale chez eux C'est une culture où les codes sociaux sont impitoyables Et surtout, il y a énormément de K-pop Et ça c'est cool, enfin pour ceux qui aiment J'ai jamais écouté la K-pop je crois, à part Blackpink Bref, on s'éloigne du sujet C'est pas un roman où il va y avoir beaucoup d'action C'est plutôt une histoire assez tranquille On va suivre l'histoire de ces 4 femmes Comme dans une sorte de huis clos Parce que du coup tout se passe dans le même bâtiment Mais c'est une vraie plongée dans la culture coréenne Et j'ai trouvé ça cool parce que de mon côté J'avais jamais lu de livre sur la Corée D'ailleurs je suis quelqu'un qui ne connait rien à la culture du Corée Je sais qu'il y a des personnes complètement fans et tout Genre K-pop, culture coréenne Je ne fais pas partie de ces personnes Du coup je n'y connais rien Et du coup j'ai trouvé que ce livre était top Pour une introduction dans la culture coréenne C'était une bonne mise en bouche Une bonne introduction pour découvrir un peu le pays Enfin une partie du pays on s'entend Parce qu'en un livre on va pas pouvoir tout découvrir L'histoire de ces 4 femmes sont assez touchantes Mais je me suis pas plus attachée à elles que ça Peut-être que c'est parce que le roman est assez court Enfin il fait 300 pages tout juste Et que du coup comme il y a 4 personnages Voir un peu plus parce que des fois il y a l'ami de machin Il y a la cousine de trucs Ça fait beaucoup de monde en peu de pages Et du coup on a pas le temps de vraiment creuser chaque histoire tu vois Encore une fois ça n'empêche pas que j'ai passé un bon moment de lecture Et que si vous aimez la Corée Ou que vous voulez découvrir un peu plus de cette culture Ce livre pourra vous plaire Après c'est pas non plus le livre qui a le plus retenu mon attention J'ai passé un bon moment mais voilà Pour terminer j'ai lu De l'une et deux cents de Erin Beatty Publée chez les éditions Lumen Dans cette histoire on est dans un univers de fantaisie Où on va suivre Catherine qui est une jeune orpheline Et qui a été recueillie par un maître architecte qui s'appelle Thomas Sa mission c'est d'inspecter que tout se passe bien Au niveau des travaux du sanctum Sanctum je sais pas comment on dit Cet édifice suprême de la ville de Colisse Tout va basculer le jour où elle va tomber d'un échafaudage Et qu'elle va découvrir le corps d'une jeune fille qui s'appelle Peretz Qui a été assassinée Une enquête est donc ouverte Et c'est l'énigmatique Simon de Messanos Qui est en charge de résoudre le meurtre Le problème c'est que les meurtres se multiplient Et surtout il y a un autre truc C'est que Catherine va se rendre compte Que la lune va commencer à lui donner des poires surnaturelles Avant de vous donner mon avis Peut-on parler de cette couverture absolument sublissime ? Regardez-moi ce livre il est trop beau J'ai lu ce livre dans le cadre d'une collaboration avec les éditions Loumen Et du coup j'ai recréé la couverture Je me suis mise en scène pour refaire la couverture Que je vous mets juste ici C'est une photo que j'ai postée sur Instagram Qui est devenue officiellement la photo la plus likée de mon compte Instagram Plus de 9400 likes C'est un truc de fou furieux Donc merci aux personnes qui ont liké Et qui ont partagé ce poste En vrai je suis très fière de ma photo Je trouve que ça rend grave bien Pour ceux qui me connaissent un peu Vous devez peut-être vous dire Mais c'est pas trop son genre de lecture Et bien vous avez raison La fantasy c'est pas mon genre de prédilection Et je m'en suis rendue compte au fur et à mesure des années Il y a quelques années encore Au tout début de Bookstagram, Booktube et tout Je lisais beaucoup de fantastique Parce que c'était un peu la hype Et au fur et à mesure je me rends compte Que c'était pas mes livres préférés en fait Mais une fois de temps en temps c'est cool Dans ce livre là c'est pas un univers trop complexe Enfin les choses sont assez simples De mon côté quand je commence un livre fantasy J'ai toujours peur de rien capter en fait Tellement les univers parfois sont riches et tout Et c'est trop bien L'auteur a trop d'imagination C'est génial Mais parfois de mon côté J'ai trop peur de ne rien comprendre Puisque je préfère les histoires plus terre à terre Plus contemporaine Et quand ça part trop loin dans les univers et tout Je suis vite paumée Mais ce n'était pas le cas avec celui-là Honnêtement j'ai été agréablement surprise Parce que j'ai beaucoup aimé ma lecture Je pense que ce qui joue aussi C'est qu'il y a une grosse partie de l'histoire Qui est vraiment focus sur l'enquête Ça devient un peu un roman policier Dans un univers de fantasy Et comme j'aime bien les romans policiers Je pense que voilà C'est ça qui m'a aussi permis De autant aimer cette lecture Donc c'est un mélange de fantasy et policier Et les deux se mélangent super bien D'ailleurs j'ai remarqué dans l'histoire Donc il y a des parties très Enquête policière machin Et des parties très fantastiques Sur les pouvoirs de Catherine Et je me suis rendu compte Que la partie les pouvoirs de Catherine Je m'en foutais un peu Moi j'étais vraiment là pour l'enquête policière Pour savoir qui a tué qui Pourquoi etc C'est dans ces moments-là Que je me rends compte vraiment La fantasy c'est pas mon truc quoi Et encore une fois c'était bien fait Et c'était stylé C'était cool et tout Mais juste tu vois A choisir entre les deux J'étais à fond dans l'enquête policière Donc voilà J'ai beaucoup aimé ma lecture C'est vraiment une grosse pavasse en vrai Il fait 630 pages Ce qui est assez imposant quand même Voilà très chouette Si vous aimez la fantasy Si vous aimez les enquêtes policières Si vous aimez les livres de Lumen Dans l'ensemble Je pense qu'il vous plaira forcément Et rien que pour la couverture Il vous le faut Ok D'ailleurs je vais pas préciser Irine Betty c'est l'autrice Qui a écrit La couleur du mensonge Que je n'ai pas lu Mais qui avait de très bons avis Donc voilà je vous donne l'info Et voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire S'il y en a certains qui vous tentent Si vous les avez déjà lues Et puis si vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à vous liker Euh A vous liker Oui n'hésitez pas à vous liker C'est important de s'apprécier soi-même Non à liker cette vidéo A commenter, partager Vous abonner Tout ça Vous connaissez la chanson Et puis je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501